mesdames mesdames et messieurs bonjour bonsoir pour ça dépend de là où vous tournez au moment auquel vous suivez l'émission voilà vous étendrez que votre observateur ramsey le dernier c'est l'émission farfar aujourd'hui c'est un farfar spécial qui me meurt particulièrement parce que je suis avec quelqu'un qui fait partie de ceux là même qui ont créé ce mouvement aujourd'hui ce mouvement qu'on appelle le coupé des calais s'est imposé partout dans le monde c'est forcément partie de quelque part voilà alors je reçois aujourd'hui de ne pas dit il me reçoit aujourd'hui parce qu'il est du passage à bidjan fallait que je ne mette pas mais sur lui voilà c'est un grand frère c'est quelqu'un qui est un qui respecte ses jeunes frères avant tout propos j'aimerais remercier toutes ces personnes qui nous suivent si moi télémusique je me suis aussi sur la page officielle facebook farfar officiel de l'émission pour ces personnes qui me suivent aussi sur instagram sur facebook en ensemble mais c'est pour les suggestions mais c'est pour les idées mais c'est pour les critiques constructives on est ensemble alors mesdames et messieurs je suis avec l'innoversat je suis très content très longtemps très longtemps là tu as bonne mine ça fait plaisir c'est bien on n'a pas tué on n'a pas volé donc dieu partout où c'est si 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 alors mesdames et messieurs ce monsieur c'était monsieur bon je vais pas parler de lui sur les bonsiboyens rapizi me faire ta la foule tout ça j'en ai laissé lui même parler de lui voilà alors l'innoversat je en tout cas merci d'avoir accepté de faire cette émission avec l'équipe fafa voilà tu es un monument je te laisse toi même parler de toi et je te laisse toi même parler de toi pour que les générations nouvelle génération sache qui est l'innoversat mais déjà déjà merci merci à toi ramzy pour l'opportunité merci à toute l'équipe de l'émission fafa notamment la chaîne de télé Ivoa TV pour me donner cette lucane d'expression l'innoversat qui s'adonne à l'état civil Alain Désirio donc je suis né à Trècheville donc je suis de nationalité africaine d'origine ivoirienne voilà et artiste chanteur membre préciseur du mouvement coupé des calais donc on va un peu résumer voilà voilà un peu mon parcours quoi voilà alors tout le monde sait voilà pas tout le monde mais la plupart d'ailleurs savent que l'innoversat est quand même tu as dit l'un des précurseurs du coupé des calais voilà donc c'était une très très belle époque je pense que ça a peut-être déclenché le coupé des calais à partir de là les gens il n'y avait même pas de son coupé des calais non il n'y avait pas de son vous faisiez votre mouvement là-bas déjà exactement voilà exactement il n'y avait pas de son et moi c'est vrai que j'écoutais à à paris mais je n'étais pas conscient de l'impact que ça avait en fait et quand je parle des moments de tristesse parce que en fait je suis arrivé à bidon pour un dessert j'ai perdu mon grand frère j'ai perdu mon grand frère donc il fallait que je vienne pour les obsèques et quand j'arrive j'entends ce son un peu partout dans les maquis dans les boîtes de nuit je suis sollicité pour être mis à l'honneur pour faire des prestations mais à l'époque je chantais pas je refusais parce que je me dis je suis venu pour les obsèques ça se fait pas quoi et puis lorsque j'ai entré mon frère en fait des gens tellement insisté et puis j'ai fini par accepter un soir j'étais sur une boîte qu'on appelait le boulevard des stars voilà non c'était au plateau au plateau voilà le boulevard des stars et c'est là que en fait quand je suis arrivé j'ai vu le monde qui était dans la boîte j'ai fait une prestation sur son là et sans savoir chanter je veux dire que les gens ils sont venus ils ont demandé de bisser et puis ça s'est tellement très bien passé et que quand je suis sorti de là il était 4 30 du matin je me rappelle encore et j'ai passé tout mon temps à juin doux à la paix à son âme et j'ai pas pu l'avoir et quand il s'est réveillé il m'a appelé il m'a dit mais pourquoi tu as insisté pour m'avoir j'ai dû faire comprendre que moi je ne chante pas j'ai été mis à l'honneur dans une boîte et j'ai reçu un cachet il y a un public qui est venu m'acclamer toi tu as une chanson franchement ne reste pas à paris viens je suis à bidon voilà et c'est comme ça en 48 heures on a organisé son voyage il est venu à bidon donc moi je suis resté je l'accueillis à l'aroport on a préparé son arrivée tout ça et encore c'est le souvenir qui était très beau c'est que en fait quand il est arrivé à bidon le même soir on lui a trouvé une date il y avait une boîte de nuit à l'époque j'ai oublié de nous en zone 4 donc il n'a même pas déposé ses affaires chez lui on est parti directement à la boîte il a fait sa prestation donc voilà donc c'était vraiment quelque chose de très énorme quoi voilà bon pour les fans de l'émission nous on veut avoir ta version bien sûr parce que tu n'as jamais fait d'interview sur voie tv musique donc c'est de façon exclusive donc elle souffre qu'on revienne à chaque fois sur peut-être des questions auxquelles tu as répondu voilà dans d'autres interviews ok voilà mais nous on veut savoir ta version il peut décaler c'est né comment le coupé décalé mais je dis des c'est né de façon naturelle et simple en fait le coupé décalé de façon sincère et participe pas à l'époque on appelait coupé cloué mais ce pas de danse en fait il n'y avait que boro sanghi qui dansait ce pas de danse donc il est dansé sur les différents styles de musique nous aussi on dansait aussi avec lui mais c'est vraiment lui qui dansait ce pas de danse et puis quand on a commencé les les matinées à l'alizé en fait c'était des matinées jet set qui était organisée par jo papi et prince noé donc c'était des matinées tous les dimanches matinée jet set il y avait dj rams qui était le dj fa à l'époque là bas et puis nous on était invité comme tout le monde bon ils se sont rendus compte qu'en tant qu'invité les gens ont commencé à parler de nous de la joie la bonne humeur qu'on dégageait lorsqu'on se retrouvait dans cette matinée là et puis c'est quand il y avait défalé il y avait solo béton il y avait beau il y avait il y avait l'as des as il y avait shakouli il y avait bidet patassi il y avait richard kwame il y avait abu de bamba il y avait il y avait il y avait ibro arfouch voilà il y avait l'as des as aussi donc avec tous ses amis on se retrouvait en fait tout le groupe tout le monde était là donc en fait en vérité il n'y a pas de projet de musique nous on venait s'amuser et en fait c'est que ce qui s'est passé c'est que c'est dj rams en fait qui est un après midi pendant une matinée qui a donné en fait le pseudonyme de chacun mais ça s'est fait franchement de façon naturelle c'est à dire que moi mon nom mon prénom c'est alain donc le sobriquet d'alain lino versaké et à l'époque c'était l'époque où la marque versaké était beaucoup en vogue moi je portais beaucoup versaké et borosangui c'est toujours appelé borosangui solo béton toujours solo béton serges des falais est des falais et chakoule chakoulé l'as l'assinabamba l'as des as à bout de bamba bim donc c'est un peu comme ça qu'il a donné les pseudonymes de chacun et puis dans la même lignée un autre dimanche il nous appelle sur scène chacun et puis en fait c'est le même beat chacun vient il fait un pas de danse il part et au moment où il appelle doug sarah père sonan en fait doug sarah danse mais il est décalé sur la musique il n'est pas dans le tempo donc en fait lui quand il va annoncer doug sarah et qu'il se rend compte qu'il n'est pas dans le tempo en fait il se moque de lui en disant que doug sarah présent doug sarah coupé décalé il est coupé il est décalé parce qu'à la base il est censé du coupé couvé mais il a du coupé décalé effectivement le pas qu'il faisait était décalé sur la musique d'où le mot coupé décalé va avoir vraiment l'existence en fait la naissance on va appeler ça comme ça la naissance mais jusqu'à là on n'est même pas encore conscient que c'est un mouvement ou un pas de danse qui est en train de naître et puis bizarrement ce pas de danse doug sarah était répétitif avec celui de borosangi et c'est devenu une animation coupé décalé coupé décalé coupé décalé coupé décalé donc voilà la vraie genèse en fait du mouvement du mot coupé décalé et du pas de danse coupé décalé donc ceux qui ont participé au pas de danse je dirais qu'il y a borosangi et doug sarah voilà c'est à dire que si on passait du coupé couvé et puis si on passait du décalé que doug sarah a apporté ça a donné le coupé décalé donc c'est vraiment ces deux là qui ont au niveau du pas de danse après je pense qu'on a été complémentaires avec la personnalité de chacun avec la façon de danser de chacun et je pense qu'on a apporté notre épice qui a donné peut-être le résultat qui est là voilà d'autres personnes disent que c'est 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 jo papi qui dansait comme ça que c'était le pas de danse de jo papi moi j'ai entendu ça dans la oui bon vous savez en général quand un enfant naît quand il est traité de voleur de voyous quand il ne réussit pas dans la vie il n'a pas de parents mais lorsqu'il devient star lorsqu'il connaît du succès il a plein de parents que lui-même ne connaît pas voyez un peu moi je vous parle de ce que j'ai vécu je vous parle de du réel voilà jo papi c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu effectivement jo papi était dans le mouvement parce que c'était un mouvement festif c'est à dire qu'on se retrouvait pour faire la fête donc beau sangui et de koumansi du papier de koumansi donc comme je disais tantôt c'est un pas dans ce que beau sang lui faisait donc certainement c'était de certains gens de koumansi le faisait aussi voyez un peu donc s'il y a un décalé qui vient qui vient de doug saga et ça donne cette originalité c'est clair que forcément il va avoir comme à présent une polémique autour de celui qui a la tête voilà moi je vous explique exactement ce qui s'est passé et je vais encore vous expliquer aller plus loin pour vous expliquer comment est ce qu'est née le titre de doug saga sagacité à l'époque moi j'habitais à la défense donc de temps en temps doug saga il venait me rendre visite et puis un jour il me dit je vais chanter je dis mais tu vas chanter tu vas chanter quoi et puis on parle de ça et puis bon je lui dis mais si tu veux chanter moi j'ai des idées tout ça mais en fait je lui dis j'ai des idées mais je suis même pas conscient que je suis capable d'avoir des idées je lui dis ça pour le taquiner et puis deux trois semaines après on est ensemble et puis toute la journée enfin il est venu me voir à 9 heures du matin donc dans sa voiture toute la journée son téléphone n'arrêtait pas de sonner et il devait 17, 18 et puis je lui dis mais écoute prends la personne au téléphone depuis ce matin c'est pas normal et c'était david monceau et je lui dis mais pourquoi tu ne le prends pas il dit non c'est david monceau il veut que je chante tu vois je t'ai dit je voulais chanter mais j'ai plaisanté il veut que je chante j'ai dit mais prends le gars au téléphone par collection parce que c'est pas normal donc c'est comme ça il prend david monceau et david monceau nous donne rendez-vous dans un studio on arrive dans le studio on tombe sur david taïro on tombe sur soumbil à sanfou des champions paix à son âme christie b polio diggerams ivaman de bordeaux il a joué les petits dénis voilà et puis quelques membres de la jet set donc je pense que des phallées étaient là il y avait moi quelques membres de la jet set et puis bon voilà on se retrouve au studio tout faut réfléchir donc il était encore hésitant au studio parce qu'il s'est dit mais il vient voir david et comme ça on lui propose de signer un contrat de chanter et je vous raconte une anecdote il a toujours été fan de naya cabel donc david lui a fait comprendre que si tu chantes tu auras l'occasion de rencontrer naya cabel et pendant le temps qu'on était en train d'échanger je sais pas comment david s'est arrangé monsieur monceau il a fait venir naya cabel donc elle est venue au studio juste cinq minutes et d'où savoir on a rigolé et que ça il était très content voilà parce qu'il était fan et puis après ça on est rentré au studio donc fallait commencer à faire la chanson donc fallait donner des idées et david tahero a commencé à travailler sur la musique et puis après il fallait donner des idées et c'est là moi j'ai écrit en fait le test à l'époque et puis des champions à la fesse en chant donc dans le coeur c'est moi qui ai fait le coeur mais à l'époque quand david tahero me demande de faire les coeurs mais attend on est dans un studio où il ya les plus gros chanteurs ivoirien c'est en fait en fait maintenant quand je prends du recul je respecte david tahero parce que dans un studio dans lequel tu as tous ces chanteurs moi je ne suis pas un chanteur j'ai aucune notion de la musique il me demande de faire les coeurs donc j'ai fait les coeurs moi des champions et serge de kbc je sais pas si tu te souviens du groupe kbc voilà et puis j'ai fait les coeurs donc on fait les coeurs donc quand tu écoutes la chanson des deux que ça va décaler coupé ça va citer j'ai ma voix dedans voilà et c'est ma femme à moi qui fait la voix et ma copine et la g7 voilà justement et c'est julien goualo qui écrit cette partition voilà on a commencé la chance à la chanson même plusieurs personnes ont intervenu dans la chanson voilà plusieurs esprits en fait plusieurs esprits et julien goualo je vois il était pendant deux heures avec ma femme je savais pas ce qu'il faisait et puis après elle vient me voir me dit oui il me dit faut que j'aille mettre ma voix j'ai dit ah moi je sais pas ça dépend de toi tu es majeur tu fais ce que tu veux et puis bon on dit va test elle a testé c'était tellement original qu'on a gardé voyez un peu donc pour vous dit ça c'est la genèse du coupé décalé et la la genèse de la naissance du titre de doug saga sagacité voilà donc voilà un peu une anecdote que je vais raconter super super maintenant on est toujours dans la genèse du coupé parce que pour que tu poses la vraie question bien sûr bien sûr comment c'est arrivé justement à la tête voilà je vous explique en fait en vérité en vérité on ne fait pas de choix puisque personne a provocation d'être artiste donc naturellement toi ramzi ou erasson tu te retrouves avec tes amis et puis tu décides de chanter mais naturellement tes amis vont te pousser ils vont te soutenir puisqu'ils n'ont pas l'intention de chanter personne n'avait ça pour proroger des chansons donc on a trouvé tout à fait normal en fait de soutenir notre ami donc en le soutenant on l'a positionné et on l'a positionné comme c'est lui qui a la tête puisque c'est lui qui a commencé mais disons aussi une chose qui est claire que il faut pas qu'on se voile la face il a commencé si ça ne marchait pas peut-être que nous si on n'allait pas suivre on est d'accord peut-être que si ça ne marchait pas si on allait suivre pour nous aller marcher on n'en sait pas c'est c'est la vie qui nous dit toujours les choses mais je veux dire que le fait que il s'est mis au devant des choses on l'a encouragé on l'a motivé on a mis tous les moyens en tout cas qu'on pouvait pour que vraiment il le fasse en fait de façon sincère et puis quand il faisait ses prestations moi à l'époque moi je chantais pas mais quand il faisait ses prestations c'est moi qui venait danser pour lui j'étais pas son danseur mais je voulais le soutenir voilà c'est mon gars je le soutiens souvent faut faut prendre le micro bon je prenais le micro je sais pas ce que j'ai raconté mais en tout cas ça passait à l'oreille donc il n'y a vraiment pas eu un moment où on s'est assis où on a fait une réunion où on a décidé pour dire non c'est toi le chef je vais être le chef c'est venu de façon naturelle de façon naturelle et puis il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui s'est toujours mis dans la peau d'un président c'est à dire que c'est vrai que quand on s'assayait on discutait il nous disait qu'il est le président on prenait ça pour rigoler un peu taquiné mais on avait compris au moment qu'il prenait ça au sérieux on s'est moqués un peu de lui voilà on a compris qu'il prenait ça au sérieux et puis on s'est dit bon si il prenait ça au sérieux mais qu'il soit le président et puis bon voilà parce que personne n'a vraiment l'intention de chanter jusqu'à ce que bon son signe sorte il fasse un carton on a des échos on entend parler de lui un peu partout et puis entre temps il y a Momo de Paris qui n'arrêtait pas de m'appeler pour que je rentre en studio il m'a dit Dino tu rentres en studio il faut que tu chantes tu sais que parmi les gars tu as un truc enfin il insistait ça ne m'intéressait pas ça ne m'intéressait pas mais ça ne m'intéressait pas et puis je pense que 6 mois ou 10 mois après je me suis retrouvé chez un ami avec Boro et puis David Monceau m'avait sollicité entre temps après Momo David Monceau m'a sollicité et j'ai dit à David Monceau que je n'étais pas intéressé et puis quand je me suis retrouvé chez mon ami en question j'avais l'appel de David et j'ai dit à Boro mais écoute il y a David Monceau le producteur de Doug Saga qui veut que je chante vraiment moi l'histoire des musiques là ça ne m'intéresse pas et c'est là que Boro m'a dit écoute moi j'ai toujours voulu chanter parce qu'à l'époque j'ai traîné avec les bonis un archevêque Guy Vincent Kodia donc moi j'aime bien les trucs de rap tout ça je vais chanter mais pourquoi on ne fait pas un duo ensemble j'ai dit un duo pourquoi pas voilà comment on rappelle David Monceau et il s'est trouvé qu'à l'époque Boro avait transporté un colis de la maman de David Monceau père à son âme donc ils avaient déjà un contact donc le feeling tu vois le feeling est passé voilà comment on va on va se retrouver avec David Monceau on va discuter il va nous accompagner dans un studio chez un grand frère père à son âme Diouaï on arrive et puis il nous propose quelque chose bon on n'est pas des chanteurs on essaie de se débrouiller on fait quelque chose et puis bon on sort de là on envoie le titre à David il nous dit non mais le titre est nul vous ne savez pas chanter on lui dit mais tu sais qu'on ne sait pas chanter voilà alors que lui s'était rendu compte qu'on avait un chanteur mais il ne voulait pas qu'on prenne la grosse tête parce qu'il voulait qu'on fasse un album donc c'est pour ça qu'il nous a dit donc le lendemain on a continué on a fait des chansons on a réussi à faire 6 titres voilà donc voilà un peu en fait la genèse en fait du mouvement Coupé Décalé et de ma collaboration avec Boro Sangui maintenant il y a aussi la genèse de la Get Set parce qu'il y a la genèse du Coupé Décalé et puis il y a la genèse de la Get Set comment est-ce que les membres de la Get Set se rencontrent comment est-ce qu'on devient amis parce que les gens se posent des questions moi il fallait par exemple j'ai fait l'école première avec lui on a grandi ensemble donc lui c'est depuis le pays sur le béton pareil voilà Boro Sangui c'est à Paris qu'on l'a connu voilà il faisait partie de ces aînés là qui étaient en tout cas des personnes les plus sollicitées à Paris voilà chaque coup je l'ai connu à Bidjan on s'est rencontré à Paris à bout de Bamba on s'est connu à Bidjan on est parti ensemble à Paris l'as des as on se connaissait depuis ici on se rencontrait à Paris voilà et puis Mola je l'ai rencontré ici j'étais déjà à Paris quand je suis venu en vacances ici c'est là que je l'ai rencontré à une occasion où j'étais dans une boîte de nuit et il y avait un problème de place et puis il a voulu s'asseoir avec moi moi je ne le connaissais pas à l'époque et puis il m'a dit qu'il avait son grand frère qui s'appelait Cheikh Québec que je connaissais qui était quelqu'un de très sollicité aussi à l'époque à Paris et j'ai énormément de respect pour son grand frère donc j'ai accepté qu'il s'asseye ce jour-là j'étais avec mon ami à bout de Bamba et puis on a discuté c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il nous connaissait à Paris parce qu'à cette époque aussi on était jeunes et les gens parlaient aussi de nous ils parlaient de nous en bien parce qu'on était des jeunes battants on était exposés on avait un train de vie très très élevé on était des viveurs voilà on peut appeler ça comme ça en tout cas comme dans l'expression ivoirienne on était à la page on était à la page et puis c'est de là que ma rencontre s'est faite avec lui à Bidjan ensuite Boro ça s'est fait à Paris naturellement le Bédette, Matassé, Kouin, tout ça ça s'est fait à Paris parce que Kouin c'est l'ami d'Edouk Saga Edouk Saga moi je le rencontre pour la première fois je le vois pour la première fois à l'Atlantis à l'Atlantis nous on sort un soir et puis il y avait le groupe Antipadu qui était en prestation donc lui il était dans un salon mais on était dans un salon et donc à un moment donné Antipadu faisait sa prestation et lui il est venu prendre le micro et puis il a commencé à nous titiller mais moi je ne sais pas qui c'est nous on ne savait pas qui c'était en fait en vérité on ne le connaissait pas et puis il a commencé à dire oui je le veux un à un bon comme à l'époque on était sujet de conversation à Paris donc nous on a compris que lui il voulait nous affronter donc nous on ne savait pas qui c'était et puis Didier Meco à l'époque qui a pris le micro qui a parlé un peu de nous parce qu'il nous côtoyait à l'époque a parlé de nous et puis bon on s'est arrêté là et c'est Chakoulé qui est venu me voir pour me dire non c'est mon cousin il aime bien votre affaire donc c'est une façon de venir vers vous quoi et puis après on est resté on a échangé on s'est échangé les contacts on s'est échangé les contacts et le lendemain on s'est vus et ce jour là je pense que Mola n'était pas en boîte le lendemain on s'est vus on a discuté le feeling est passé et puis voilà comment on a commencé à parler des choses il nous a parlé de nous nous on ne le connaissait pas sincèrement voilà on ne le connaissait pas parce que bon moi je suis parti à Paris en 96 Serge j'ai parti en 96 donc moi j'ai eu quand même l'occasion de venir en vacances en 99 en 2000 en 2001 vous voyez un peu donc on était plus ou moins des jeunes qui étaient déjà je veux dire que visibles entre guillemets quoi les gens parlaient un peu et Abidjan à Paris voilà d'accord 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 alors pour conclure un peu ce chapitre donc ça va un peu voilà il y a plutôt une chose qu'il a dite qui m'a vraiment choqué et qui a choqué toute l'opinion publique il a dit que là il était déjà atteint en fait et il a dit que ceux-là ce n'est pas mes amis parce qu'aujourd'hui je suis malade et tous ils ont disparu c'est n'importe quoi c'est la merde c'est n'importe quoi oui je m'en souviens vous l'avez totalement abandonné le mot le mot les amis ça généralise donc forcément je me sens concerné mais ce que vous ne savez pas et ce que je n'ai jamais exposé et ce que je n'aime pas faire mais bon aujourd'hui je suis obligé de vous dire ça la seule personne qui était au cheveu de Duxaga à l'hôpital à Paris c'était moi c'était moi qui passais le quotidien avec lui je peux vous citer les noms qui étaient au cheveu de son lit à Paris il y avait moi il y avait David Monceau il y avait Daouda Freya il y avait Dominique et puis il y avait sa femme donc c'est nous qui étions au cheveu et lorsque nous sommes arrivés à Bijan et qu'on s'est rendu compte que son état de santé était grave on était en contact on échangeait on était en tournée on revenait de de Gagnon je pense et puis l'émission en co-occasion qui est passée c'est TV2 et puis on m'a appelé pour former l'émission et puis après lui-même il m'a rappelé pour me faire comprendre qu'il a fait ça c'est parce qu'il est dans la colère mais c'est pas à cause de nous franchement il est désolé est-ce qu'il peut reprendre vous voyez un peu voilà quand il était hospitalisé à Genève j'étais pratiquement tout le temps là mais j'ai pas filmé j'ai pas fait de photo moi personnellement je trouve pas d'intérêt faire une photo ou aller voir un ami faire une vidéo qui est malade moi personnellement pour moi ce qui était important c'était de préserver son image parce qu'il avait l'image de quelqu'un de jovial quelqu'un qui égayait les Ivoiriens pourquoi aujourd'hui montrer une image de quelqu'un d'artistré quelqu'un dans la détresse voilà c'était incompatible donc quand je le voyais j'avais pas je vous raconte une anecdote par exemple que les Ivoiriens ne savent pas on devait partir jouer à Cotonou il y a des artistes Ivoiriens qui sont au courant Tata Kenny Savanala peut vous raconter ça parce qu'ils étaient là et en fait quand on allait signer le contrat à l'époque on allait signer dans une ville et moi quand j'arrive pour signer le contrat je vois le manager de Duxara je vois Daoud Afraya et je lui demande qu'est-ce qu'il fait ici il me dit qu'il est venu signer le contrat pour Duxara je lui dis non Duxara que moi je viens à l'hôpital il ne peut pas voyager il me dit non qu'il peut voyager je ne vais pas l'incluir que Izzobo dit c'est bon il faut qu'il parte il a dit il ne peut pas voyager donc il signe quand même le contrat il prend l'avance malgré qu'il est à l'hôpital parce que parmi tous mes amis c'est moi qui le voyais à l'hôpital c'est moi qui étais avec lui à l'hôpital donc je connaissais son état de santé je suis allé le trouver à l'hôpital pour lui dire non écoute j'ai vu que Duxara Afraya s'est engagé pour prendre un cachet pour une prestation à Cotonou mais pourquoi tu le fais ce n'est pas correct il me dit non il faut que lui vienne des choses comme ça j'arrive à l'aéroport peut-être trois jours après quand j'arrive à l'aéroport je l'appelle j'ai déchiré son billet d'avion j'ai déchiré son billet d'avion parce que moi je l'ai vu il n'est pas sur pied et on prend le vol on arrive à Cotonou et il m'appelle il m'insulte oui tu es jaloux de moi pourquoi tu déchiré mon billet parce que moi je connais son état et donc je ne sais pas comment il s'est débrouillé mais Duxara s'est retrouvé là-bas à Cotonou et j'avais prévenu le grand frère Hizugo Junior pour lui le gars que moi j'ai vu à l'hôpital il ne peut pas t'aider des bouts mais Hizugo Junior s'est engagé avec le promoteur donc il faut quand même que l'artiste soit là donc on fait notre prestation quand on termine en descendant de la scène on marche on veut aller dans la voiture et puis je vois quelqu'un qui est assis mais dans un état ce qu'il est découragé je vais voir c'est Hizugo et il me dit mon petit j'ai l'habitude écoutez mais Duxara il est dans un état gravissime mais il a quand même tenu à monter sur scène donc il y a des gens qui le tenaient il était sur scène et on est rentré à l'hôtel le lendemain les journalistes sont venus ceux qui ont fait des photos tout ça sont venus vendre des photos moi j'ai déchiré encore les photos parce que je ne voulais pas voir l'image de mon frère attristé parce que ce n'est pas cette image qu'il a donnée aux Ivoiriens aux Africains donc je vous raconte ça pour vous dire que je ne l'ai jamais abandonné j'ai toujours été inclus même le lendemain lorsque la vidéo est sortie enfin son interview est sortie le lendemain très tôt le matin ce que vous ne savez pas je vais vous raconter il y a plein d'Ivoiriens qui étaient là qui le savent il y a Borosangui qui s'est retrouvé dans une boîte de nuit avec Jean-Jacques Kwame où ils se sont disputés ils se sont bagarrés vous êtes au courant de ça ? moi je suis au courant de ça voilà bon c'était la veille de la vidéo de diffusion ce jour-là je ne suis pas sorti je ne suis pas sorti je ne suis pas sorti et ce qui s'est passé à 6h du matin mon téléphone sont de ces deux qui m'appellent je lui ai dit qu'est-ce qui se passe ? il m'a dit non vraiment je suis désolé à cause de moi Borosangui et Jean-Jacques Kwame se sont pris la tête vraiment je suis désolé je vais venir te voir pour présenter mes excuses je vais aller faire une interview pour te demander je lui ai dit non je ne vais pas te discréditer devant les Ivoiriens je pense que dans l'émotion tu t'as emporté là ça ce n'est pas important le plus important c'est ta santé et c'est là qu'il vient me voir avec son ancien manager qui a décidé de perdre son âme comment il s'appelle ? pas Laurent Houla il avait un manager d'où ça va y avoir un manager qui est décidé ? il y a eu Laurent Houla c'est son nom que j'ai oublié il vient me voir avec lui et il me prend moi et Borosangui on se retrouve je ne sais pas comment on prend le petit jour et il présente ses excuses on va chez Nicole Boabré il y a un salon de coiffure aux Oscars qui appartient à Nicole Boabré il nous ramène là-bas il prend Nicole Boabré pour dire bon vraiment je suis désolé je vais présenter des excuses à mes amis je voulais faire une vidéo mais ils ne veulent pas mais je veux que tu sois témoin et puis bon moi je dis on ne va pas s'arrêter dessus et il fallait trouver maintenant un billet d'avion pour Douxara pour repartir pas parce qu'il ne pouvait pas payer le billet mais parce qu'EF France a refusé de prendre Douxara à cause de son état de santé donc moi à l'époque j'ai un ami qui travaille dans une agence de voyage c'est lui que je contacte et on prend le billet de Douxara sur Royal Air Maroc qui accepte qu'il embarque voilà comment on appelle un autre ami qui s'appelle Gauthier de la Vivachier qui travaille dans un hôpital en Suisse et on lui laisse des instructions et Gauthier maintenant récupère Douxara donc pour vous dire que ce n'est pas toutes les choses qu'on fait qu'on expose vous voyez un peu bon malheureusement on est dans un monde où c'est devenu important bon chacun a ses valeurs chacun a son éducation en tout cas moi je n'ai pas reçu les valeurs de soit de vilipender un ami ou d'exposer ce qu'on fait un ami parce que dès l'instant que tu fais quelque chose que tu dis ça perd de la valeur donc moi c'est ma conception est-ce que c'est un défaut est-ce que c'est une qualité bon là pour l'instant selon la question que vous m'avez posée on peut dire c'est un défaut puisque je suis reconnu comme un ami qui a abandonné son ami mais pour ceux qui me connaissent pour ceux qui me coutoient et pour ceux qui savent que j'étais à l'hôpital mais pour eux c'est une qualité parce que je suis dans une discrétion pourquoi parce que pour moi je pense qu'il n'est pas utile d'associer en tout cas mon image à l'image d'un ami pour me faire une certaine notoriété moi je me dis la notoriété d'un homme se fait par ses oeuvres par les actes que tu poses c'est à partir de là parce que ce sont tes oeuvres qui feront de toi une grande personne c'est pas c'est pas en fait se rabattre ou se rapprocher d'une personne qui est dans cette situation c'est la notoriété voilà voilà donc moi c'est pas ma conception de la vie donc est-ce que c'est un défaut est-ce que c'est une qualité je ne sais pas donc sincèrement devant Dieu devant les hommes je suis conscient quand chaque fois les gens me disent ça je suis conscient j'ai rien à me reprocher Duxaga reste un frère je veux dire que j'ai été la personne à qui il a annoncé pour la première fois qu'il avait un enfant vous voyez un peu pour ses droits d'auteur ses droits d'auteur les droits d'auteur de Duxaga quand c'est tombé c'est moi que la structure de Duxaga a appelé c'est moi qui ai mis la structure de Duxaga en contact avec la femme avec laquelle s'est mariée et ce sont ces droits d'auteur qui ont fait sa tombe ça c'est des choses que les gens ne savent pas on n'est pas obligé d'exposer tout on reste dans l'ombre on fait des choses parce qu'on se dit qu'on est des humains ça c'est un de deux on est des frères et puis moi je pense que le donner vient forcément du recevoir donc moi je donne sans rien attendre en retour et je pense que si aujourd'hui je suis ce que je suis c'est parce que Dieu veut que je reste sur la terre pour faire sa mission parce que quand tu donnes tu deviens un missionnaire de Dieu donc voilà un peu quoi D'accord Lino Bessaké toujours Mesdames de Jésus Plage Musicale Mesdames, Mesdames et Messieurs la famille Fafaa on dit j'aime tout on dit mesdames, Mesdames et Messieurs mais vous savez que nous là on a appris auprès des gens qui sont très professionnels donc il faut faire la bonne chose voilà aujourd'hui vous allez voir tous les clips de Lino Bessaké vous allez comprendre que ce n'est pas un artiste ouya ouya comme on dit en Côte d'Ivoire c'est un vrai artiste voilà alors Lino Bessaké on a dit le tour moi le truc que je voudrais savoir c'est-à-dire que comment Lino Bessaké se sépare de Brossangui il est difficile de faire carré solo parce que moi je me souviens on a fait un voyage en Samo Gabon bien sûr en 2005 ou 2006 c'est ça c'est ça exactement c'est ça moi qui étais le DJ de tout le monde si 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 je me souviens et c'était vraiment une ambiance vraiment magnifique bien sûr il y avait Lino Bessaké Brossangui Molare Chico Lacos Kila Bongo ils étaient tellement bien mais à un moment on entend que Lino Bessaké et Brossangui ils se sont séparés dans la parole dans quoi on ne comprend plus rien donc on veut savoir comment vous séparez et chacun décide de faire carré en fait en vérité il n'y a pas eu de dispute il n'y a vraiment pas eu de dispute on s'était dit à deux qu'on devait s'autoproduire après avoir eu un peu d'expérience dans le secteur du showbiz on s'était dit il fallait qu'on prenne le devant des choses donc on s'est entendu sur le fonctionnement sur le financement sur comment on allait évoluer et puis vous savez très bien qu'à l'époque on ne savait pas chanter et que c'est les digues qui chantaient pour nous et forcément un jour on allait être confrontés en tout cas à cette réalité donc moi quelque chose que je fais j'aime bien quand même avoir le B à bas c'est à dire avoir un minimum de connaissances pour me protéger pour que je puisse maîtriser quand même mon sujet et donc sur ça on a commencé à prendre des cours à l'époque les cours de champ et voilà moi j'étais vraiment motivé je m'investissais parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on a commencé à faire des tournées je me suis dit mais on représente quand même l'image de la Côte d'Ivoire donc il nous faut quand même avoir un minimum parce que si on n'y arrive pas c'est même plus nous c'est la Côte d'Ivoire et donc il faut travailler et voilà comment voilà moi j'ai commencé des cours de champ et puis ils s'investissaient moins ils s'investissaient moins pourquoi ? peut-être parce que bon ben à l'époque on avait du succès donc est-ce qu'il s'est dit que le succès allait partir est-ce qu'il s'était dit que ça allait s'arrêter d'un coup donc je ne sais pas ils s'investissaient moins mais ça encore ce n'était pas le souci qu'on avait le souci qu'on a eu c'est que en fait quand on est venu à Bijon on avait fait un projet sur lequel on avait travaillé un an avant et on devait ramener chacun un montant pour pouvoir faire le projet de notre album on trouve qu'on est arrivé à Bijon et c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il fallait que moi je finance et puis qu'il allait me rembourser je lui ai dit non on est ensemble en tout ensemble on gagne le même sou ce n'est pas possible donc il faut que tu fasses des efforts moi j'ai un peu de budget je peux démarrer mais dès que je démarre il faut qu'après tu me suives il m'a dit ok quand je faisais la première séance de studio chez Koudou Atanas je l'ai informé je l'ai appelé bon il n'est pas venu il m'a fait comprendre qu'il allait venir il n'est pas venu parce que j'étais dans la transparence avec lui et puis je pense que j'ai terminé 4 titres ici à Bijon et puis bon je lui ai dit écoute moi j'ai fait 4 titres toi tu peux faire aussi 4 titres de ton côté et puis on fait 4 ou 6 titres ensemble parce que c'est possible dans un groupe on peut faire des titres différents et on peut faire des duos il m'a dit ok pourquoi pas il est partant je lui ai dit il n'y a pas de soucis donc moi j'attendais 7 titres j'attendais 7 titres pourquoi on avance pourquoi on évolue je vous parle de quelque chose de 2006 2006 2007 je n'avais pas de titres j'attendais toujours parce que je me suis dit bon ben ça laisse se faire et on a même eu une réunion avec à Paris avec des amis qui étaient en témoin qui croyaient qu'on avait des soucis mais qui avaient compris qu'on n'avait pas de problème personnel c'était dans le travail voilà c'était dans le cadre du travail et puis on s'est donné un délai un délai pour que lui puisse ramener ses titres pour qu'on commence à travailler ensemble le délai arrivé toujours pas de titre jusqu'en 2008 c'est en 2008 je sors le téléphone à sonner si vous vous souvenez voilà donc vous voyez de 2006 jusqu'en 2008 je veux dire que artistiquement bon je suis inspiré j'ai envie le mouvement est encore présent on est sollicité toujours faire une prestation avec un titre deux titres voilà c'est pas intéressant donc voilà comment moi je me retrouve à lui dire écoute moi dans ce cas là moi je fais téléphone à sonner il faut que je saute l'album et puis comment on fait donc il me dit vas-y fais mais t'inquiète pas quand je reviens on reprend ensemble donc moi logiquement j'ai pas de soucis donc j'attends 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 ça n'arrive pas donc je suis lancé et puis voilà donc il n'y a pas eu vraiment de problème de soucis de dispute de prise de tête c'est vraiment dans le cadre du travail c'est dans le cadre du travail et puis bon vous savez chacun est comme il est concernant le travail moi si demain on me dit que l'universal qui est menusier je vais aller faire une formation de menusier si on me dit demain l'universal qui est maçon c'est dans ma nature lorsque je suis attaché ou lorsque je fais une activité de me battre pour comprendre de me former donc il est arrivé un moment où il fallait apprendre moi j'ai appris et puis je vous raconte une anecdote qu'on a vécu on avait fait une chanson au studio chez Frédia Soba et je ne me souviens plus des noms des DJs qui devaient faire les chers pour nous qui devaient chanter donc ils nous ont posé les conditions on avait les conditions on est attendus les DJs ne sont pas venus une fois deux fois trois fois j'ai dit mais attends nous on est artistes on doit compter sur les gens pour faire notre chanson donc ça veut dire que là où on est là on n'est pas capable de se prendre en charge donc si on ne fait pas des efforts demain ça va se retenir contre nous voilà comment mon ego est touché et je me dis mais attends il faut que je fasse quelque chose et là je vais m'inscrire maintenant dans une école de musique pour faire des cours de chant des cours de piano donc vous savez quand vous êtes dans l'apprentissage bon les gens ils se manquent de vous ils ont comme l'impression que vous perdez votre temps voilà parce que ils se disent voilà donc tout ce temps là j'étais là j'apprenais je travaillais je travaillais parce que j'avais compris que non seulement le fait de me retrouver préciseur ou entre guillemets membre de la guette dans la musique je ne pense pas si c'était un hasard je vais dire c'est une opportunité que Dieu m'a donnée et je fais quoi est-ce que je laisse ou je développe ce que j'ai et c'est là que j'ai commencé à développer j'ai fait des cours d'écriture comment on écrit les tests voilà donc ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui je ne suis pas peut-être le meilleur mais je veux dire que j'ai quand même une base et cette expérience me permet aujourd'hui d'être indépendant d'être un artiste capable de faire un concert live d'écrire des chansons pour d'autres artistes de créer sa propre chanson voyez un peu donc voilà un peu les raisons de notre séparation donc ce n'est pas les histoires d'accord bon à propos de la Jet Set on va y revenir mais pour l'instant on parle de Lino Versace Lino Versace nous ce qu'on a remarqué ici à Bidjan c'est que moi personnellement ce qui m'a fait plaisir c'est que comme moi j'ai connaissé l'ordre j'ai vu l'évolution musicale de l'artiste en fait j'ai vu que Lino Versace il chantait lui-même ses chansons j'ai vu que Lino Versace il paraît même que Lino Versace jusqu'à ce jour c'est le seul monde de la Jet Set qui vit vraiment de la musique c'est-à-dire qu'il touche ses royalties quand il va à la SACM il touche des milliers d'euros c'est-à-dire que Lino Versace il n'a pas de problème même les festivals c'est le seul qui fait des festivals en Europe c'est partout est-ce que tu peux nous confirmer tout ça oui effectivement j'ai cette chance-là parce que pour revenir encore sur la formation vous savez la musique on dit show business donc la partie show c'est ce qu'on prend pour égayer les gens et puis le côté business c'est lorsque vous avez tellement égayer les gens on veut comprendre combien vous coûtez comment ça fonctionne donc la partie show a été travaillée donc dans les cours de chant les cours de danse les cours de musique maintenant la gestion scénique et ensuite maintenant on a fait des cours oratoires c'est-à-dire que face à une caméra face à un public comment s'exprimer comment toucher les gens par les mots voyez un peu et ensuite maintenant faire des formations des colloques des séminaires dans les droits d'auteur dans les droits de repartition dans les droits d'édition voilà donc voilà comment j'ai réussi en tout cas à comprendre un peu le fonctionnement du showbiz et ce qui fait que ça me permet de faire encore des prestations des prestations je fais des festivals je fais des showcase je fais des concerts en tout cas je peux dire Dieu merci pour l'instant parce que c'est vrai que en tout cas si c'est la génération YETZET rares sont les artistes qui vont à Paris qui font encore des prestations moi je fais encore des prestations à Paris je fais encore des festivals à un moment j'entendais des choses c'est-à-dire que j'avais pas des preuves de ce que j'entendais mais c'était des gens proches qui me disaient non les gens veulent faire une mafia contre toi on veut faire une mafia contre toi ça a commencé à Abidjan ici des DJ ici d'Abidjan Sud d'Abidjan Nord il y a un DJ qui m'a une fois je me rappelle très bien je suis en train de manger au café de Paris et puis il y a un jeune DJ qui était de passage qui travaillait au New Ice et puis je l'invitais à manger je l'invitais à manger on a mangé mais sans arrêt penser quand il est parti je lui ai donné un billet de 10 000 francs il est parti il a fait 2-3 pas et puis il est revenu et puis il m'a dit ah mon vieux il faut que je te parle parce que ce qu'on fait contre toi là c'est pas bon est-ce que je peux te parler de côté je me rappelle j'étais avec ma nièce et puis un ami qui s'appelle Julien et puis bon il a commencé à parler ah mon vieux vraiment on fait réunion contre toi faut pas qu'on joue ta musique j'ai dit ah bon j'ai dit ah bon on fait réunion contre moi pour ne pas qu'on joue ma musique ah bon j'ai vraiment pas pris le sérieux parce que je me dis on ne peut pas faire nos réunions pour chercher à détruire bon quelqu'un qui fait un genre musical qui fait la promotion de la musique ivoirienne bon j'ai néglisé c'est plus je suis passé à autre chose j'ai continué et puis j'entendais des choses mais je refusais vraiment de croire à ce qu'on me disait parce que je me dis c'est pas possible voilà je veux dire que tous les pêcheurs qui vont à la mer chacun rentre avec un petit poisson donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui le showbiz chacun peut rentrer avec le minimum et puis jusqu'à ce que bon la mafia maintenant se lève contre moi il se lève contre moi il décide de me mettre des bâtons dans la rue mais il faut trouver les alibis il faut trouver pardon un alibi pour me stopper donc je me retrouve un jour sur un média parce que je ne vais pas faire la publicité sur une chaîne de télé et puis je me retrouve avec David Monceau qui est propriétaire d'une chaîne de télé Vision et donc on parle de musique et comme David Monceau était mon producteur forcément je veux dire qu'il y a une question qui est liée à moi et David Monceau et je me rappelle bien à l'époque c'était Maman c'était Maman qui présentait l'émission c'était sur une chaîne mais je ne sais pas si je peux faire la publicité ici je ne vais pas parler de ça et Maman me pose la question pour me dire qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui mon producteur qui est devenu aujourd'hui patron des chaînes de télé j'ai dit mais c'est à saluer c'est à saluer je pense que si aujourd'hui un Ivoirien ou un jeune Africain décide d'être indépendant créer sa chaîne de télé on doit soutenir c'est le mot on doit soutenir c'est ma tombe que j'ai creusée donc c'est cet élément qui a été utilisé pour faire comprendre à ceux que vous savez parce que je ne vais pas faire la publicité comme quoi j'ai choisi mon camp je suis légéri de cette chaîne là et que voilà comme ils disent et puis une fois j'appelle à la réception de cette chaîne de télé en question et puis il y a une dame qui me dit dès que je dis mon nom elle me dit non on m'a dit de ne pas vous prendre au téléphone j'ai dit mais comment ça c'est si grave oui on m'a dit de ne pas vous prendre au téléphone c'est là où je comprends qu'il y a un véritable problème parce que je veux dire que tout ce qu'on m'a dit j'ai refusé de croire mais lorsqu'on me dit de ne pas vous prendre au téléphone sachant que j'ai été partenu avec cette chaîne pendant longtemps j'ai donné du contenu du contenu moi j'ai donné les clips de tous les artistes ivoiriens quand je venais à Abidjan je prenais les clips des artistes ivoiriens je donnais pour qu'on diffuse certains me proposaient que je prenne de l'argent je refusais donc je pense que au jour d'aujourd'hui la Côte d'Ivoire notamment à Abidjan est la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest est-ce que les artistes ivoirais en bénéficient ? c'est la question c'est la question est-ce que les artistes que vous pouvez déclarer en bénéficient ? c'est qu'il y a un problème à un niveau il faut qu'on s'asseye il faut qu'on fasse une table ronde pour comprendre le problème il est à quel niveau parce que certainement on est reconnu comme un thème des prestations scéniques on est le meilleur donc on fait le show on est productif en thème de son c'est-à-dire un artiste ivoirais dans le mois il peut faire trois chansons donc on est productif on fait le show maintenant comment on n'arrive pas à faire le business parce qu'il n'y a pas de table ronde parce qu'on ne s'est pas assis pour discuter parce qu'on n'a pas créé un syndicat où on s'est dit que bon à partir d'aujourd'hui tout artiste qui doit sortir de la Côte d'Ivoire ou artiste coupé décalé notre cachet minimum à l'international je donne un chiffre de 10 000 euros si on est tous d'accord normalement il n'y aura pas de soucis parce que ce montant va permettre à ce que les artistes puissent avoir un bon cachet même si toi par exemple Ramzi on te propose 10 000 on veut forcément de toi et que moi Lino viens me voir me propose 4 000, 5 000 j'accepte parce que je suis confronté aux besoins du quotidien je suis confronté à certaines réalités donc je prends ce qui fait que en fait ça baisse ma cote de popularité et ça tue le style musical quand on voit les Nigériens aujourd'hui qui prennent des 100 000 dollars des 40 000 dollars pour une prestation de 45 minutes alors que les artistes ils vont aller notamment les artistes coupés décalés font deux heures de prestations mais quand on dit une prestation où le public est là ils applaudissent ça veut dire qu'on a un potentiel énorme il faut qu'on arrive à développer le côté business et moi aujourd'hui avec l'expérience acquise avec cette formation je suis prêt à échanger à trouver des solutions pour qu'ensemble on puisse protéger nos intérêts ensemble on puisse accompagner la dernière fois quand j'étais au studio avec Ariel Cheney je lui ai expliqué des choses qu'il ne savait pas il ne savait pas et je lui ai dit que cette occasion permet que je t'explique mais je pense que si on s'était assis on avait fait une top round comme ça on allait former on allait comprendre parce qu'on a trop de potentiel et je pense qu'on n'a même pas encore eu le tiers de ceux dont on bénéficie parce que quand vous voyez aujourd'hui ce que vous trouvez joli il dit qu'à chaque fois les artistes sont obligés de faire des SOS à travers les réseaux sociaux c'est une mauvaise image c'est une mauvaise image c'est pas normal on va accuser l'état parce que les gens trouvent la facilité d'accuser l'état mais comme je disais à quelqu'un j'ai dit mais quand un artiste fait ses prestations quand il est dans son buzz il a du succès mais il ne partage pas son argent avec l'état donc cet artiste certainement est un bon artiste mais ce n'est pas un bon manager ou peut-être qu'il y a un manager qui ne s'y connaît pas ou peut-être qu'il y a un problème de gestion parce qu'avoir l'agent c'est une chose mais gérer l'agent c'est une deuxième chose voyez un peu il y a des gens qui sont spécialisés qui ont travaillé de ça qui ont fait les codes pour ça donc c'est ceux-là qui peuvent accompagner et tous ces experts dans différents secteurs d'activité pour accompagner un artiste ils existent il faut les regrouper et puis ensemble discuter négocier et puis trouver des formules en fait qui pourront peut-être nous aider nous tous parce que en même temps que je parle je suis aussi dans le besoin parce que en vérité je ne suis pas peut-être un modèle voilà je ne dis pas que j'ai réussi ou j'ai atteint à certains niveaux mais j'ai appris beaucoup et je pense que ce que je connais et ce qu'ils connaissent si on se met ensemble on sera très fort voilà alors on a déjà avec toujours avec Lino Versace je te redis encore le merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous en tout cas merci beaucoup merci d'avoir suivi merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission nous étions avec le grand Lino Versace de la Jet Set parce qu'il veut il ne veut pas c'est collé Jet Set là c'est collé on le voit on dit voilà un gars de la Jet Set c'est comme ça voilà c'était l'émission farfar voilà merci à toute la personne vous avez Soko Soko dans tout le monde derrière la caméra voilà le Bégui c'est le réaliste de cette émission vous avez ES Mardoché à la post-production programmation Abou Bakayoko on est ensemble que Dieu vous bénisse une nouvelle santé qui a dit il est posé une question tu as même le mot des fins c'est l'expérience c'est comme ça chaf chaf on a pas le temps en peine merci beaucoup on est ensemble semaine prochaine même heure même antenne ciao mesdames, mesdames, mesdames et messieurs bonjour bonsoir pour ça dépendre de là où vous trouvez au moment auquel vous suivez l'émission voilà vous êtes avec votre observateur Ramzi le dernier c'est l'émission far far aujourd'hui c'est far far spécial qui me met particulièrement parce que je suis avec quelqu'un qui fait partie de ceux-là même qui ont créé ce mouvement et aujourd'hui ce mouvement qu'on appelle le coupé des calais s'est imposé partout dans le monde c'est forcément parti de quelque part voilà alors je reçois aujourd'hui il me reçoit aujourd'hui parce qu'il y a des passages à Bidjan fallait que je mette ma main sur lui voilà c'est un grand frère c'est quelqu'un qui aime qui respecte ses jeunes frères avant tout propos j'aimerais remercier toutes ces personnes qui nous suivent sur What TV Musique qui nous suivent aussi sur la page officielle Facebook far far officielle de l'émission pour ces personnes qui me suivent aussi sur Instagram sur Facebook on est ensemble merci pour les suggestions merci pour les idées merci pour les critiques constructives on est ensemble alors mesdames et messieurs je suis avec Lino Versace je suis très content vraiment très content très longtemps là tu as bonne mine ça fait plaisir ouais mon cher tu as fait grâce c'est bien on n'a pas tué on n'a pas volé donc Dieu partout où c'est assez si si alors mesdames et messieurs ce monsieur c'était un monsieur bon je ne vais pas parler de lui mais bon je vais pas parler de lui je vais le laisser lui même parler voilà alors Lino Versace en tout cas merci d'avoir accepté de faire cette émission avec l'équipe Fafa voilà tu es un monument donc je te laisse toi même parler de toi je te laisse toi même parler de toi pour que les nouvelles générations sachent qui est Lino Versace déjà déjà merci merci à toi Ramzi pour l'opportunité merci à toute l'équipe de l'émission Fafa notamment la chaîne de télé Ivoa TV pour me donner cette lucane d'expression Lino Versace ça donne à l'état civil Alain Désiré-Yorot donc je suis né à Tregeville donc je suis de nationalité africaine d'origine ivarienne voilà et artiste chanteur mon précurseur du mouvement Coupé-Décalé donc on va un peu résumer voilà voilà un peu mon parcours quoi voilà d'accord alors tout le monde sait voilà bon pas tout le monde mais la plupart des gens savent que Lino Versace est comme Thamontia dit il est un des précurseurs du Coupé-Décalé il est un des précurseurs